Je m'appelle Yolande Boulanger, je suis formatrice à lire et écrire, donc une ASBL qui accueille des personnes en difficulté de lecture et d'écriture, et je travaille ici depuis 12 ans maintenant. Dans ce groupe-ci, ce sont des gens qui travaillent par rapport à leurs projets professionnels. Ils sont tous dans une formation qualifiante à l'extérieur, dont soit en promotion sociale, dans une EFT, dans un organisme d'insertion sociale professionnelle, et qui ont besoin d'une aide par rapport à cet apprentissage de la lecture et d'écriture, et aussi des mathématiques de base. Alors, regarde un peu ici, la première question, pourquoi tu la passes ? Oui, j'ai regardé la réponse. La réponse est jette, j'ai fait, après j'ai... Tu feras les autres après. Donc tu fais d'abord celle que tu sais, et puis tu referas les autres, ça va. Il y a un accompagnement qui est suivi par rapport à leurs besoins personnels, mais il y a aussi tous des mécanismes pour apprendre à apprendre qui sont mis en place dans le groupe. Donc pour les apprendre tout doucement, être autonomes dans leur lecture, dans l'apprentissage de leur syllabus, par rapport au résumé de leur cours, leur plan, comment s'organiser pour mémoriser. Donc tout ça est mis en place aussi avec eux. Ça va aller un peu mieux ? Oui, ça va. Essaye de formuler doucement. Ne la laissez pas toute seule, parce qu'elle n'a jamais fait ça. Mémouna, regardez un peu avec elle. Parfois on se rend compte qu'on a tendance à donner nos procédés, et que pour eux ça ne correspond pas à leur façon d'apprendre ou de concevoir. Et donc on va vraiment essayer de nous expliquer où ils rencontrent des difficultés, où ça bloque pour eux, et alors on va essayer de trouver des méthodes pour les aider de cette façon-là. Mais ce n'est pas une seule méthode, c'est plusieurs méthodes mises ensemble qui donnent des résultats. Et c'est toujours des méthodes valorisantes. Donc on va essayer qu'ils ne soient pas en échec, même dans leur formation qualifiante. Donc c'est toujours valorisé. Et donc même s'il y a parfois des difficultés, on va toujours essayer de voir les points qui sont positifs, là où ils ont progressé et jamais ciblé ce qui est négatif. Et ce qui est très gai, c'est de les voir... Moi j'aime beaucoup, au début ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire, donc ils viennent avec leur cours et puis ils nous le donnent. Et puis au fur et à mesure ils savent vraiment cibler leurs besoins, leurs attentes. Je ne sais pas faire ça, ou j'ai des difficultés pour faire ça, ou je n'ai pas su faire ça. Et donc on sent que tout doucement, leur apprentissage, leur façon de s'exprimer et tout se développe énormément. Mais voilà, le résumé est fait. Tu vois comment ça marche ? C'est vrai que la première fois c'est moins évident qu'avec des questions. Je n'ai jamais supporté qu'un enfant ou un adulte soit exclu, que ce soit dans l'enseignement, quand j'étais enseignante, ou maintenant je ne supporte pas que la chance soit donnée à tout le monde. Pour moi un enseignant c'est celui qui va apprendre à apprendre, et qui va vraiment aider les personnes qui sont en difficulté à se réaliser. C'est ça pour m'enseigner, ça l'a toujours été. Merci. 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 Merci.